Je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cette maison qui est la vôtre, saluer les hautes autorités du CICR, le président de la Croix-Rouge française, le président de la Fédération internationale du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, le secrétaire général, les ambassadeurs, les directeurs et m'adresser à vous toutes et à vous tous. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que j'ouvre en votre présence à tous et en particulier la vôtre, monsieur le président, cette cérémonie de commémoration des 150 années de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française, ce sont d'abord plus de 50 000 bénévoles, 54 000, 18 000 salariés et plus de 1 000 délégations locales en France au service des personnes les plus vulnérables, vulnérables, dans un idéal de solidarité et de générosité et avec l'ambition d'humaniser la vie. La Croix-Rouge française, c'est aussi le visage français de la plus ancienne et la plus grande organisation humanitaire mondiale. Un mouvement qui réunit les sociétés nationales de 189 pays et dispose d'un réseau, le chiffre est impressionnant, de plus de 100 millions de bénévoles dans le monde. Je pense que 150 années après, les principes et l'élan d'humanité qui avaient conduit à l'adoption de la première convention de Genève sont toujours aussi vivants et toujours d'actualité. L'idée humanitaire portée à l'époque par Henri Dunant s'est dotée pour la première fois en 1864 d'un cadre, une philosophie, une organisation, un droit. Et après la Shoah et la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, les conventions de Genève de 1949 et de 1951 ont doté ces principes fondateurs de fondements plus robustes encore et universels avec la naissance concomitante du système des Nations Unies et de ses premières agences humanitaires. L'ampleur des crises actuelles, leur gravité, leur complexité, nous montre encore aujourd'hui que ces principes, ces valeurs, ce droit, que vous-même, mesdames et messieurs, appliquez chaque jour, ont besoin d'être soutenus, renforcés, appliqués partout dans le monde et en toutes circonstances. Les acteurs humanitaires comme les États doivent agir dans un environnement complexe et incertain où les lignes de démarcation se sont estompées. Elles se sont estompées pour différentes raisons et notamment en raison de ce que j'appelle la dépolarisation du monde, les repères idéologiques brouillés. Elles se sont estompées entre différentes formes de violences organisées, les conflits armés, le terrorisme, mais aussi entre les différentes normes de droit applicables. Mais devant ces évolutions, dont certaines sont redoutables, et face à ces incertitudes, il faut absolument conserver la volonté et la capacité d'agir. Sur le plan humanitaire, d'abord, en restant fidèle au principe essentiel du droit international humanitaire. Réaffirmer ces principes, œuvrer à leur renforcement, c'est notre responsabilité en tant qu'État, acteur de la communauté internationale, dans toutes les enceintes, en particulier au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies. Et la France, comme vous le savez, s'est engagée à prendre cette responsabilité d'une façon ferme, réfléchie, volontaire, partout dans le monde. Mesdames et Messieurs, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croisson Rouge est l'expression de ces principes. Il en est l'emblème et le porte-drapeau. La présence des plus hautes autorités du CICR, la présence du président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Congrès de son secrétaire général, des présidents des présidents de près de 30 des 189 sociétés nationales, est le signe de l'universalité du mouvement. Et c'est aussi, pour la France, un gage de confiance et un témoignage remarquable de l'excellence et de la solidité des liens noués entre nos institutions. La convention cadre que je viens de signer avec vous vise à renforcer encore ce lien. Cette commémoration et la signature de notre convention sont d'abord, et je pense que c'est ainsi que vous le recevrez, l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires partout dans le monde, aux millions de bénévoles, d'employés locaux, de travailleurs expatriés, de médecins, qui portent secours et assistance aux populations civiles, victimes des conflits armés, de la violence et des catastrophes naturelles. Je voudrais, en votre nom à tous et au nom du gouvernement français et du peuple français, rendre un hommage particulier à leur courage et à leur dévouement, alors qu'ils sont aujourd'hui, on le sait, des cibles au mépris des principes d'humanité et d'impartialité qui gouvernent pourtant leur action. En 2013, 155 travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, ce qui est inacceptable. Comme vous le savez, nous avons œuvré à l'adoption récente d'une résolution au Conseil de sécurité sur la protection du personnel humanitaire. Et pour la première fois, le Conseil a souligné l'obligation de respecter le droit international et le droit international humanitaire, je cite, « en toutes circonstances, sans possibilité d'y déroger, sous quelque prétexte que ce soit ». Respecter le droit international humanitaire, c'est aussi respecter l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que vous portez et que vous représentez partout dans le monde. Il apporte protection, permet d'identifier les missions médicales et les travailleurs humanitaires en période de conflit armé ou de violence. Il est aussi le symbole de la mission du mouvement, qui est d'alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine. Le mouvement, votre mouvement, ce sont des valeurs, mais aussi un patrimoine qui nous oblige à nous souvenir, mais qui doit surtout nous encourager à aller de l'avant. La prochaine conférence internationale du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la 32e, sera l'occasion de dresser un bilan des engagements pris par la France, avec la Croix-Rouge française notamment, sur le renforcement du respect du droit international humanitaire. Il y a eu pas mal d'avancées réalisées. La France, comme vous le savez, vient de ratifier le traité sur le commerce des armes que nous avons été les premiers à soutenir et à signer en juin 2013. La France participe, comme plus de 90 États, à l'initiative prise par la Suisse et le CICR, en faveur du renforcement du respect du droit international humanitaire et à l'initiative prise par le CICR sur la protection des personnes privées de liberté dans le cadre des conflits armés. La France soutient par ailleurs le programme sur les soins de santé en danger, mis en œuvre par le Mouvement pour améliorer la sécurité des missions médicales. Mesdames et Messieurs, les humanitaires doivent faire face à une multiplicité de crises alors que l'espace humanitaire, lui, se réduit, les partis au conflit faisant de l'accès de l'assistance aux populations civiles un outil, malheureusement, au service d'une stratégie. En Irak, en Ukraine, en Syrie, en Centrafrique, au Soudan, au Soudan du Sud, et je ne suis malheureusement pas exhaustif, l'accès des humanitaires aux populations dans le besoin n'est pas garanti pleinement en raison, bien sûr, des questions de sécurité, mais aussi, disons-le, de la volonté des acteurs armés de détourner l'assistance qui ne peut dès lors bénéficier à toutes les populations dans le besoin. Il y a là une forme de chantage à l'aide humanitaire qui est totalement inacceptable. Sur ces nombreux théâtres de crise, la Croix-Rouge française agit aux côtés du CSR et des sociétés nationales pour accéder à ces populations afin d'alléger leurs souffrances. Elle intervient dans des situations de crise et de conflits, comme en Irak, en Centrafrique, au Mali, au Liban pour les réfugiés syriens, mais aussi dans le cas de catastrophes naturelles, comme elle l'a fait en Haïti ou, plus récemment, aux Philippines. Son rôle, votre rôle, est aussi d'agir en amont pour prévenir les conséquences humanitaires des catastrophes et être prêt à répondre à l'urgence pour permettre aussi de faire le lien entre l'action humanitaire, la reconstruction et le développement. Le partenariat des sociétés nationales avec les gouvernements, vous le savez, est essentiel. Il doit respecter les principes d'action du mouvement, l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Et c'est le sens de la Convention que nous venons de conclure et de signer. Ces partenariats ne doivent pas s'arrêter aux relations des sociétés nationales avec les États. L'assistance humanitaire a vocation à s'appuyer sur des financements innovants. La participation du secteur privé à l'action humanitaire a augmenté de façon significative ces dix dernières années et je pense qu'elle a vocation à se renforcer. En France, ce partenariat est en marche. Et comme vous le savez, j'ai signé, il y a quelques jours, cinq nouvelles conventions avec des entreprises afin de renforcer la coopération avec le secteur privé dans ce domaine. La Croix-Rouge française, à laquelle je veux rendre hommage, a elle aussi noué ses liens étroits avec le secteur privé, que ce soit au titre de ses actions en France ou à l'étranger. Et je veux saluer la présence de représentants de ces entreprises et leur engagement au service de cette grande cause. C'est dans cette perspective que nous devons conduire une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la modernisation, l'efficacité de l'action humanitaire et l'innovation au sein de nos institutions avec les différents acteurs, au premier titre la Croix-Rouge française, dans un rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. Nous y travaillons notamment au sein du groupe de concertation humanitaire auquel participent de nombreuses ONG qui sont aussi présentes à nos côtés aujourd'hui et je les en remercie. Cette réflexion est conduite dans d'autres anciens internationales au sein de l'Union européenne dans le cadre du consensus européen pour l'aide humanitaire et aux Nations unies également, sous la responsabilité de la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, madame Valérie Amos. A ce sujet, la France se félicite de l'organisation en 2016 du premier sommet humanitaire mondial dont la Turquie sera l'hôte. Il s'agit d'une opportunité unique pour toutes les parties prenantes de se réunir afin de rendre l'action humanitaire plus efficace, plus inclusive et globale et plus moderne. Ce sommet a vocation à réunir tous les acteurs, y compris le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et le CICR. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, chers amis, avant de vous remercier à nouveau et de vous laisser la parole, je voudrais conclure mon propos en rappelant que vous toutes et vous tous, vous avez une responsabilité particulière qui découle des 150 années passées au service des autres, en France et à l'étranger, partout où se trouvent ceux qui souffrent. Nous savons tous que votre indépendance et votre neutralité sont l'essence de votre mission. Mais ce n'est pas parce que vous êtes indépendant que les États ne doivent pas vous défendre et vous soutenir dans votre action. Et l'occasion de cette célébration de vos 150 années d'existante est une occasion exceptionnelle, même si nous la fêtons d'une façon amicale et affectueuse, pour vous dire, au nom du gouvernement et du peuple français, à quel point mon pays vous renouvelle son engagement et son soutien sans faille. Nous savons que dans le respect de votre indépendance et de votre neutralité, les hommes et les femmes du monde entier peuvent compter sur vous. Je tiens à vous dire ce soir que vous pouvez compter sur l'appui sans réserve de la France. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada